Et ça veut dire que plus on a des grands pieds, plus le talon est haut ou c'est l'inverse ? Oui, c'est ça, tu vois, même si Tom a compris, c'est pas bon. Moi je fais du 46. Voici Tom Villa ! Tom Villa, Christian Louboutin, est expert en rien du tout. Ça dépend, mais c'est vrai que globalement c'est ça quand même. Et Tom, la venue de Christian Louboutin vous fait plaisir car vous êtes un expert en chaussures. Bah oui, en chaussures, en souliers. Alors pour être tout à fait honnête, tu es heureux. Un chouï déçu, quand les invités viennent pour un film, on a la chance d'aller voir le film. Quand on a un écrivain, on a la chance d'avoir le livre et quand on reçoit Christian Louboutin, que d'ailleurs. Tu peux aller à l'expo ? Non, c'est pas une question d'argent, de cadeaux ou de potements, mais de conscience professionnelle. C'est un souci d'aller au bout d'une expérience immersive afin de recommander au mieux pour notre auditoire averti. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas là pour promouvoir vos souliers. Je crois que votre start-up commence à bien fonctionner. Non, c'est une exposition, une exhibition, une rétrospective des collections de vos créations, de vos chaussures, au Palais de la Porte Dorée. Sinon, on peut aussi visiter la penderie de Nagui, pour ceux qui le connaissent, c'est gratuit. Mais quelle idée de génie, cette marque de fabrique. Peindre une semelle en rouge et ça devient viral tout ça, parce que votre assistante, je crois, se faisait les ongles à côté avec son vernis rouge Chanel. Exactement, on était en… j'ai pas dit Chanel. Ah, mais c'était ça ? Non, c'était pas Chanel. Ok. C'est un vernis rouge. C'est un vernis rouge. Je reste super vague. C'est un vernis rouge. Non, mais c'est des petites idées simples. C'est des idées simples, presque parties d'un accident, comme Nagui. Enfin, pas Nagui. Comment ça ? Non, je veux dire, n'oubliez pas les paroles. À la base, c'est juste un taratata ou le prompteur a merdé. C'est devenu une émission à succès. Alors, comment est-ce qu'on devient Christian Louboutin ? Déjà, il y a l'expérience des années Palace, on en a parlé, qui a participé à votre formation. Vous avez croisé entre autres Thierry Ardisson, Jean-Paul Gautier, Kenzo, Mick Jagger, Ariel Dombal, etc. C'est con. Moi, je me suis emmerdé à passer mon bac, alors que pour réussir, il fallait juste aller en boîte. D'ailleurs, on parle d'une génération Palace qui a donné des acteurs, des couturiers célèbres, des créateurs. Mais moi, j'allais dans une boîte de nuit dans le 77 et on parle pas trop de la génération Macumba. Cicillie en a une. Il y a Sylvain qui est carrossier. Alors, c'est vrai que votre point commun, c'est le rouge. Lui, c'est des ailerons de 206. Mais bon, pourquoi pas, Christian Louboutin. Parce que grâce à lui, grâce à vous, on a eu la confirmation que l'égalité homme-femme n'existerait jamais. Les femmes sont au-dessus de nous. C'est le seul être exceptionnel qui peut marcher avec des talons de 16 centimètres. Il y a vous, les femmes et les artistes du Cirque du Soleil. En gros, toutes les stars américaines ont un jour rêvé de porter du Louboutin à Hollywood. Vous êtes un passage un peu obligé, comme Chanel ou le Botox. Mais petit bémol. En plus, les stars de Hollywood, les participantes de télé-réalité mettent en avant leurs chaussures Louboutin et ça, ça vous a pas plu. C'est pas bon pour l'image. Et ça, je le comprends mille fois. Mais d'ailleurs, il y a vexé Nagui. Il y a certaines candidates qui ont décidé de boycotter la marque de Christian. Et d'ailleurs, il y a Jessica qui avait écrit sur les réseaux sociaux. Je suis très déçu. Mais les gens, ils croivent ce qu'ils veulent. T'inquiète, Christine Boutin, des chaussures, il y en a d'autres. Voilà. En français dans le texte. Exactement. Merci Tom Milat. La bande originale, Nagui, sur France Inter.